bonjour et bienvenue sur coca tv pour une nouvelle vidéo de présentation aujourd'hui encore un mini pc et on part chez msi avec un kubinuk 1 m un modèle qui a plutôt une orientation va dire professionnel entreprise mais qui pourra aussi très bien passer chez un particulier c'est juste que certains arguments sont mis en avant comme par exemple du dt pm 2.0 mais ça on peut très bien faire abstraction pour moi par exemple je n'en aurais pas forcément besoin mais s'il y en a besoin le contrôleur est là bref tout ça pour dire que c'est un mini pc configuration intel avec de nombreuses petites choses un petit format avec beaucoup de possibilités à l'intérieur et tout de suite on regarde ça juste derrière les amis avant de découvrir le reste de notre vidéo on vous propose un petit peu de réclame pour gvgmall notre partenaire pour les clés windows un partenaire qui nous soutient depuis plus de deux ans et on utilise très régulièrement les clés windows pour nos machines on utilise aussi des clés office alors comment ça fonctionne on vous montre rapidement vous allez sur le site gvgmall ici vous tapez windows 10 on prend l'exemple de windows 10 ensuite une petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence windows 10 vous n'oubliez pas de mettre le code promo cvip qui vous permet d'avoir la ristourne de cocotte land sur votre clé windows ensuite vous allez soumettre la commande vous allez arriver sur la page de paiement sur la page de paiement vous pouvez le voir vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles que ce soit par de la carte bleue par paypal par tout ce que vous voulez vous allez faire payer maintenant ensuite une fois que vous aurez payé votre licence vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé windows qui va apparaître et là suffit juste de copier votre clé windows et de la mettre sur votre produit windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre windows et utiliser pleinement votre licence windows 10 donc vous avez vu 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre pc le msi kubinuk 1 m le voici déballé avec une partie du bundle nous avons laissé à l'intérieur de la boîte tout ce qui est paperasse fixation visa et compagnie pour sortir le principal du moins de notre point de vue dont question design on le voit nous avons un pc qui est noir avec quelques traces de doigts de doigts pardon ici c'est tout simplement normal nous avons un plastique en pcr à 42,9% c'est sympa mais c'est vrai que ça marque un peu donc un petit coup de chiffon de temps en temps ce sera pas du luxe loin de là d'autant plus que le design est quand même vraiment sympa c'est sobre avec tout ce noir un logo msi qui est discret bref sur ce point msi à faire joli produit avec un plastique qui marque un peu trop les traces de doigts les dimensions on le voit sont compacts je peux le prendre à la main très facilement j'arrondi au supérieur on est à peu près à 137 par 133 par 50 51 mm donc c'est vraiment très petit avec de très nombreuses possibilités à l'intérieur on verra ça un tout petit peu plus tard à l'extérieur qu'est ce que nous avons donc sur le dessus on l'a dit pas grand chose à l'avant on retrouve le combo audio nous avons deux ports usb 3.2 gène 2 nous avons un lecteur de carte micro sd c'est plutôt intéressant le voyant pour le stockage ainsi que le bouton power de ce côté nous avons un petit connecteur nous reviendrons dessus un tout petit peu plus tard à l'arrière nous avons encore deux ports usb 3 nous avons deux ports usb tips et ce sont des thunderbolt 4 avec deux sorties hdmi ce qui va nous permettre d'avoir quatre écrans au maximum connecteur alimentation et bien entendu deux connecteurs ethernet c'est du 2,5 gigabit avec un contrôleur intel derrière plutôt deux contrôleurs du i 226 v et enfin de ce côté nous avons encore un petit connecteur mais là aussi nous reviendrons dessus un tout petit peu plus tard dessous pas grand chose quelques évents la fixation vesa quatre petits points ici on voit ça avec l'intérieur du pc et nous avons les pieds avec du caoutchouc et les vis qui sont prises à l'intérieur donc ça c'est plutôt simple à ouvrir c'est une très bonne chose au niveau du bundle à côté nous avons un adaptateur secteur 220 watts comme on peut le constater au niveau des dimensions ben c'est plutôt compact du moins ce n'est pas plus gros que le pc et à côté nous avons deux petits accessoires alors on va mettre celui ci de côté pour s'attarder sur celui ci qui est tout simplement un bouton d'alimentation qui se mettra sur le côté l'intérêt est évident qu'on met un ordinateur comme ceci derrière un écran mais pour atteindre le bouton power c'est pas facile c'est la même chose pour les ports usb etc mais ça c'est quand même beaucoup plus facile avec un hub de déporté en revanche le bouton power sans un système spécifique d'où le petit connecteur sur le côté on enlève le coup le petit capuchon en caoutchouc on branche aussi derrière nous avons un petit pad autocollant on le met sur l'écran sur le bureau peu importe et ça c'est très bien vu qu'on soit un professionnel ou un particulier l'idée est très intéressante et clairement on aimerait bien la trouver sur d'autres machines de la concurrence et bien entendu sur la totalité des machines kubi de chez msi donc là on parle d'un connecteur le deuxième qu'est ce que c'est c'est tout simplement le power link comment ça fonctionne on a un écran msi compatible avec hdmi cec on fait les petites modifications d'économie d'énergie dans le pc sous windows via le command center etc on va brancher ce pc à l'écran on appuie sur le bouton power de l'écran et ça va aussi allumer ou éteindre l'ordinateur et ça encore une fois et bien c'est une très bonne chose un interrupteur pour tout gérer alors oui il faut un écran compatible il faut un pc compatible il faut un câble entre les deux mais l'idée est là c'est vraiment une très bonne chose entre cette possibilité et le bouton power msi a pensé à plein de petites choses pour l'alimentation pour le démarrage et on apprécie beaucoup beaucoup allez maintenant on ouvre le pc et on regarde à l'intérieur comment c'est fait on l'a dit quatre vis à dévisser pour retirer le capot inférieur et ensuite qu'est ce que nous avons le boîtier d'un côté et ce capot qui est très intéressant puisque nous avons ici quatre points de fixation on ne citeront pas c'est pour fixer un disque dur ou un ssd en deux pouces et demi et c'est pour ça qu'à côté nous avons le connecteur d'alimentation et de données avec un connecteur spécifique qui va aller sur la carte mère bref un mini pc avec un ssd dans notre cas de 1 tera octet déjà en place en 22 80 bien entendu c'est du ssd du pc express nous pouvons installer un deuxième ssd en 22 42 là aussi en pc express plus un disque dur en deux pouces et demi c'est plutôt intéressant ça fait quand même trois stockages potentiels on apprécie l'effort le scd sera juste dessus et on peut comprendre les évents en fait qui sont présents sur la grille à l'arrière au niveau de la mémoire nous avons deux barrettes nous avons dans notre cas deux fois 8 gigas c'est la ddr5 qui va monter à 5200 mts on pourra mettre 64 gigas au maximum quant au processeur nous avons un itel un intel pardon corps 7 150 u donc c'est pas le dernier modèle mais on sait que ça fonctionne bien avec une consommation qui est relativement réduite et pareillement un dégagement de chaleur qui est réduit donc ça nous va la configuration reste relativement équilibré même si c'est vrai on aurait peut-être précédé préféré avoir 32 gigas de mémoire mais bon ça fait encore modifier le tarif l'ouverture est facile on sait qu'on peut l'acheter version barbonne se mettre un ssd de la mémoire ce n'est absolument pas un problème que dire de plus connexion sans fil bien entendu nous avons une carte wifi on voit les antennes qui passe ici pour aller sur le châssis de l'autre côté c'est du wifi 6e et du bouton 5.3 avec un contrôleur à x211 de chez intel bref pour cette petite vidéo c'est tout on vous dit à très bientôt sur coco tv pour de nouvelles vidéos et sur cocoland.com bien entendu pour l'article ainsi que d'autres tests bonne journée à tous 1 1 2 1 1 1 2 – Sous-titrage FR 2021